salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous avez bien commencé ce lundi moi j'espère aussi je sais pas comment je vais finir vous allez voir peut-être au fur en mesure au fil des vidéos fait des semaines du goût d'un coca bandage une dépression je devais alcoolique donc aujourd'hui nous allons faire crise ukrainienne aussi que du beau que du bon alors bien sûr pas ce qu'on entend on va dire le basique dans les journaux mainstream à la télé du coup plutôt alors attendez je vais chercher un ventilateur parce que là il va avoir trop chaud voilà c'est mieux franchement c'est mieux oui oui non parce que je commence à avoir la chaleur qui commence à monter j'ai dit oula là ça va être compliqué donc je vais vous expliquer avant de commencer bien sûr mes petites minutes assez rapide je suis craquée maintenant j'essaie de pas trop parler de ce qui s'est passé donc figurez vous donc lundi et je vous retrace le truc pour vendredi vous finir sur la dispute à 10h et moi lundi donc elle me pète mon évaluation 10h donc j'ai la haine et j'ai toujours la haine d'ailleurs à hélène je vais lui dire qu'elle va me rendre l'évaluation et je lui disais on pouvait vous la regarder moi en plus elle compte pas parce que du coup elle a vu qu'il n'y avait personne qui avait arrivé voilà donc moi des trucs comme ça comme je vais lui dire je vais dire la prochaine fois la londe septembre on doit faire le dp professionnel à mon avis ben je vais pas y aller du coup je me sens pas moi j'ai fini mon dp le ccp 1 donc c'est bon et la prochaine fois qu'il y a une évaluation même que le compte je vais pas venir parce que du coup vu qu'on doit se conformer aux aléas fait aux périgrines à sur j'en sais rien à faire la connerie des autres moi chaque fois tu vas pas me péter les évaluations des évaluations ils sont pourri puisqu'il ya peu à part moi il ya personne qui comprend rien bon à par an mais elle n'était pas là ce jour là donc du coup c'était mort christelle bon peut-être la fête correct moi j'ai fait le truc pété du coup j'ai pas eu le temps donc et après tous les autres c'était pourri c'était dégueulasse donc tu vas faire des évaluations de quoi tu le sais très bien le public postage que les filles et nickel chrome ouais après j'ai fait la moitié des trucs ouais j'avais mal à la tête mon chéri tu crois que quoi a été dit bon fait donc du coup lundi journée pt mardi donc le vent il se calme ça va mieux je prends mes cachets pour la tête comme ça je me dis si j'ai mal à la tête c'est bon ça va passer on fait les plannings donc l'autre qui nous dit oui les plannings pas les planning christelle oui parce que christelle elle aussi c'est moi moi alors il ya oui oui et elle c'est moi moi donc elle en fait c'est une pauvre femme une pauvre fille femme que je parle de par son physique et intellectuellement elle a eu des problèmes on a dû se moquer d'elle on a dû lui faire la misère on a dû profiter d'elle voyez parce qu'elle est un peu voilà un peu simplette elle s'est retranché dans la religion et en fait elle a besoin qu'on s'intéresse elle elle a besoin que ce soit elle 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 a fait cinq gosses là c'est deux filles 18 ans et 20 ans elle vient d'accoucher et en fait l'autre jour la fille elle est venue me demander juste si mes enfants ils allaient bien juste pour parler de ses enfants parce que je n'ai jamais rien à foutre donc du coup je ne pas si ces filles ça va là sa fille elle vient d'accoucher j'ai pas dit félicitations mais j'aimerais à foutre que ta fille elle accouche moi de même mon fils elle accouche de ma ma vie à la gauche je vais pas dire ma fille elle a accouché j'en ai rien à foutre de vous si je le partage le partage avec des gens que j'aime bien je partage pas avec n'importe qui ok donc moi elle était au top parce que c'est elle qui faisait les plannings bon et donc du coup j'ai réussi à faire les plannings avant elle non j'ai un peu paradoxal quand même jeudi matin donc j'arrive et donc elle nous casse les bonbons parce qu'elle était pas bien donc moi j'en trouve les fenêtres parce que du coup là où on était ça puait donc il y avait le soleil le vent il faisait bof et voyez il faisait pas chaud donc il y a des rideaux occultants et j'avais tiré les rideaux pour pas qu'elle ait le soleil dans la croche et c'était plus ouvert on commence à faire le cour et tout puis des coups elle me fait il s'appelle tu veux pas fermer les fenêtres les fenêtres elle dit parce que là j'ai froid derrière là derrière la nuque je suis fatigué j'ai froid ok il y avait des rideaux devant et tu as christelle en face ouais parce qu'il faut toujours qu'elle se mette en face de moi qui le goût fait ouais et puis c'est climatisé putain je me suis levé en folie j'ai dit bon c'est vrai qu'on m'aille tous conflit parce que moi j'ai disé on laisse ses minutes elle ses minutes une heure ouverte après vraiment s'il commence à faire chaud et qu'il y a la clim on ferme mais au moins que ça s'aère un peu le truc je m'aille gaufler et je commence à fermer et qu'on rit d'un format fait ça fait non non elle dit laisser ouvert elle dit ah elle lui dit si vous avez froid vous avez qu'à fermer la fenêtre qui est derrière vous elle lui dit pourquoi on va fermer toutes les fenêtres je me dis non non laissez les fenêtres ouvertes et déjà le matin c'est parti sur ça voilà déjà donc après c'est la pause moi je sors pour lui dire que le jeudi soir donc le soir je dois les récupérer mon scooter à réparation et donc du coup si je peux partir plus tôt et je l'attends dans le couloir mais comme on s'était disputé fait disputer à la vue que j'avais les nerfs avant donc elle me voit dans le couloir elle descend comme ça elle me regarde chars qu'est ce qui se passe donc j'ai dit oui corinne c'était pour vous dire là pour ce soir si je peux partir fait je vais partir parce que moi je demande pas jeudi je vais partir 30 minutes plus tôt parce que pour aller récupérer mon scooter et tout il me regarde comme ça elle me fait ah elle me dit j'ai peur elle me dit mon dieu elle me dit me faites plus peur comme ça je dis pourquoi vous croyez que j'allais vous dire quoi que j'allais vous dire je m'en vais je vais plus dans l'information elle me regarde elle me fait ben je sais pas ouais alors j'ai non mais je reste là comme elle va faire rire voilà non non mais c'était pour vous y envoyer un peu non non mais voyez un peu on en est voilà ça s'arrête là ouais non j'ai pas trop voilà en plus il va y avoir des coupures donc ça va jnl je pense qu'il va pas trop flipper alors c'est alors j'ai regardé la dernière fois je sais plus si elle c'est ou bien fait mais ils ont été contentes handicapés ou ça se passe comment je sais pas il y avait un mec qui parlait il parlait bizarrement de tête c'était bizarre non non ils ont eu soucis c'est pas des cg high ouais non je sais pas non non fraîchement ça fait peur la dernière fois je regardais il y a aussi je crois tous les matins si ils ont un quota d'handicapés aussi j'arrive contre les handicapés je suis handicapé je suis reconnu travailleur handicapé puis je sais que ça va pas dans mon cerveau mais ils ont vraiment un souci non non ils sont pas ils sont pas d'harmonie voyez c'est pas harmonieux le truc non c'est désharmonieux c'est pas beau ouais non non c'est pas beau c'est un peu comme notre bombas riba abdulmalak je sais pas quoi c'est un peu quand même ou beloubet ah ouais beloubet aussi c'était une flèche ah oui yahoo.financef.com guerre en ukraine des tankistes de léopardeux invente des pannes pour ne pas aller au front non mais ça va ils ont gagné la contrefaite civile normalement ils devraient y aller la fleur comme on dit au fusil tu vois eh ben non il faut il semble ah oh putain on est en panne ouais on a trouvé un boulot bon une fois je l'ai fait ah ouais je sais pas je roule d'un coup j'attends gling gling je m'arrête et je trouve un boulot au pied de mon scooter devant la roue de mon scooter j'ai dit putain c'est un boulot de mon scooter ah oui donc je suis parti j'ai ramené le boulot j'ai dit j'ai dit pas le boulot de mon scooter ça et il a regardé il m'a dit non je vois pas ce que c'est ce boulot bah ça va il s'y connait quand même toujours le mec et il m'a dit non je vois pas ce que c'est ce boulot bon et en fait il a dû se coller au pneu il a tapé et bon il est tombé mais je veux dire il s'est mis là ils doivent me faire pareil ils doivent me dire oh putain attends j'ai trouvé un boulot où là bouge pas n'avance plus non c'est peut-être très dangereux imagine le chat le stank hyper du chenille attends est-ce que c'est le boulot de notre chat déjà oui nous avons trouvé un boulot oui au pied de la chenille ouais alors attendez on va faire une petite inspection parce que j'ai peur que si jamais on perde une chenille et c'est pas le moment ou alors temps le canon se désolidarise du tank donc est-ce qu'on peut prendre un petit moment s'il vous plaît bon merci trois jours plus tard der spiegel a cité un chargeur de canon surnommé gutsy qui a soutenu que certains équipages simulés des dysfonctionnements techniques pour éviter d'être envoyé sur la ligne de front ah ouais c'est bon vous êtes bientôt arrivé ouais mais peut-être que je tire quand je mets le joystick à gauche il va à droite et là j'ai pas les paramétrages tu as vu comme dans le jeu pour changer pour inverser les positions de la manette donc je suis un peu emmerdée là pour viser ouais ouais non non mais ils vont inventer tout et n'importe quoi moi ça m'énerve selon les jeux savez quand vous montez ça descend et quand vous descendez ça monte et moi normalement c'est ça que je fais ou le contraire je sais pas mais des fois ça dépend les jeux ouais je suis un peu bizarre moi et il faut que je vois mon cerveau aussi qu'il est le plus à l'aise tu vois si c'est dans la caméra inversée ou pas et ben là c'est pareil bon on va faire un peu la course et les réalisées parce que j'ai pas trop suivi moi aussi donc bah à part de nous dire que poutine c'était un gros méchant et qu'il avait coupé l'herbe c'est le cas de le dire sous les sous les pieds des ukrainiens sinon un acte de cruauté bon alors la dépêche pour les faire on va être au courant de la situation guerre en ukraine acte de cruauté chantage la communauté internationale c'est à dire dix pays dénoncent la suspension de l'accord céréalier par moscou en juillet 2022 la russie signé ouais parce que j'ai rien compris à ça avec l'ukraine l'accord céréalier essentiel pour nourrir la population mondiale et éviter une crise humanitaire mondiale ok ok ce lundi 17 juillet à quelques heures du renouvellement de l'accord la russie a décidé de le suspendre cette décision n'a pas été sans réaction au sein de la communauté internationale et juste après je vais vous prendre un autre article qui parle justement des ukrainiens et des céréales qui peuvent pas alors bon il ya un an ok 33 millions de tonnes de céréales ukrainiennes que cet accord est considéré par la communauté ça comme essentiel pour nourrir la population mondiale nous j'y avait 33 millions de tonnes de céréales tu nourris la population mondiale c'est à dire que l'ukraine si demain un peu plus la population mondiale n'a plus de céréales c'est ça non je sais pas parce que là pour essentiel pour nourrir la population mondiale alors en parallèle l'allemagne a appelé la russière avant possible la prolongation de l'accord c'est un merde non au pays on va faire un crédit pour les pattes le mec j'ai dit m'a dit sa fille et c'est ça et c'est qu'un tour oui surtout que j'ai perdu mon aspirateur oui alors figurez vous comment l'aspirateur alors j'ai perdu mon aspirateur et mes plaques pour les cheveux heureusement que j'avais une autre paire de plaques mais j'ai perdu mon aspirateur du coup je me suis acheté l'aspirateur thomas à eau alors il aspire et il est toi en même temps je me l'anguie d'avoir le truc je le reçois jeudi c'est mon cadeau je me suis payé le cadeau 270 euros ouais ça fait mal ouais mais du coup super pratique ouais parce que là du coup comme si tu aspirais tu peux le mettre en mode aspiration tu peux le mettre en mode lessiveuse donc tu peux te faire les matelas et tout comme ça je peux nettoyer mon matelas et tout c'est le matelas de ma fille puisque mon fils il va changer son matelas et donc du coup c'est bon ben voilà ça me fait une semaine à 800 euros et donc il m'a il m'a il m'a il m'a j'ai dit vous faites des crédits on peut faire un crédit et ouais aussi tu vas faire un crédit pour acheter paquet de pâtes vous avez vu j'ai pas perdu le fil alors l'ambassadrice américaine en moscou parle d'un acte de cruauté une décision lourde de répercussions alors que le président en turc ne pense que temporaire d'accord alors qu'est-ce il a dit s'entretiendrait à ce sujet avec son homologue russe dans l'espoir que l'accord se poursuive sans interruption guerre en ukraine en plein blocus les producteurs qui n'arrivent plus à vendre leur blé dans une situation vraiment critique entre la fin de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes à mi juillet le bombardement du port du danube et l'embargo de plusieurs pays européens sur les importations de céréales ukrainiennes à bohom des centaines de producteurs ne parviennent plus à trouver des acheteurs qui d'une russie peut-être genre un truc comme ça non parce que ceux qui font de ceux qui font partie de l'ue ils ont pas le droit sur les mille hectares de son exploitation à qbi à une heure de route du port dix maille dans le dismaïl il maille dans le sud de l'ukraine à la frontière avec la roumanie fait dire tabac fait pousser du blé du maïs et de l'orge les tonnes de céréales récoltées sont ensuite stockées ok les camions remplis de grains sont bloqués à l'entrée du port il a été visé tac tac juste avant la guerre la tonne de blé se vendait 180 dollars ou 200 dollars maintenant c'est 100 ou 130 dollars il n'y a plus personne qui en veut de des céréales et ouais maintenant nous on met de la poudre d'insectes à ouais atteint aussi s'adapter nous les européens ah oui on a un degré d'adaptabilité incroyable ah oui 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 et donc on enchaîne sur celui-là comme ça vous avez la suite donc ça c'était le 23 août donc ok du jour ouais ben du coup voilà oui c'est bon la france agricole oui 270 mille tonnes de céréales ukrainiennes détruites par la russie les frappes russes répétées sur des ports maritimes et fluviaux ukrainiens ont détruit 270 mille tonnes de céréales rien comparo 33 millions de tonnes en un mois à indiquer kiev des bombardements qui interviennent après le retrait de moscou de l'initiative de la mer noire alors hier le mardi 22 août la russie a affirmé avoir détruit deux navires militaires ukrainiens en mer noire dernier accrochage maritime en date depuis qu'elle a claqué la porte de l'initiative de la mer noire la semaine dernière kiev avait organisé une couloir maritime pour le joseph schulte un navire cargo ah aucun encore de la chanqui malgré les menaces russes de viser tous les bateaux qui partiraient avant cela là ouais mais attend il va pas te bombarder carcôture que je savais le matin il est pas fou hein le mec dans ça je vous dis croyez que quoi qu'ils sont fous ils sont pas fous les mecs voilà donc déjà hop les céréales je crois qu'il y a que lui qui que j'avais teff info point fr il est nécessaire de tuer dans une guerre l'ukraine admis frapper la russie derrière la ligne de front alors il veut se battre selon ses propres règles tout en évitant de franchir une ligne rouge dans un interview au washington post le commandant chef de l'armée ukrainienne valérie zaloujny a reconnu avoir frappé la russie à plusieurs reprises celui celui qui mène les troupes de kiev depuis plus de 500 jours je sais pas s'il faut pas le changer ouais je sais pas s'il faut pas le changer parce que tu sais dans une guerre c'est long 600 jours et ouais une guerre il faut pour être efficace il faut qu'elle soit rapide tu vois et je pense de la guerre mais bon au plus la guerre elle est rapide au mieux c'est tu vois parce que ça fait moins de morts bon à part les guerres comme les états unis qui te lâchent la bombe atomique mais bon les armes fabriquées en ukraine et oui non c'est sûr c'est pas les nôtres alors les avions de combat f16 promis par les états unis n'arriveront pas avant l'année prochaine ah d'accord ouais peut-être ça sera fini ils voient s'en servir de cimetière et cimetière d'éléphant et ben là il y a les cimetière de f16 l'approvisionnement munitions de l'ukraine est limité et ça qui nous avait fait croire qu'il y avait cimetière des éléphants comme s'ils allaient les éléphants ils allaient aller se regrouper un seul enfin c'est à dire tu vois le premier éléphant est mort le deuxième éléphant qui passait par là qui se sent pas bien en voie de mouration il s'est dit qu'il y a sûrement un éléphant en dessous dans la terre je sais pas un radar peut-être il a une espèce de radar donc il va mourir au même endroit et ils nous ont fait pareil avec les dinosaures ah ah là les cimetières de dinosaures ouais non mais mort de rire alors oui qu'ils s'embourbent que le troupeau d'éléphants s'embourbent et que bon il peut se pas sortir et qu'ils meurent là et que bon il y en est plusieurs alors à ce moment là il y a les bébés les mamans les papas les cousines les cousines mais que l'éléphant il aille se regrouper pour aller mourir tu l'as pris pour qui pour animer ou quoi l'éléphant il meurt là où il est tu crois quoi et d'ailleurs même l'humain hein j'ai pas quelqu'un pour l'amener tu vois celle-ci est soumise à certaines conditions alors des milliards d'euros d'aide et ouais diplômé d'un master en droit international valérie et oui c'est pour ça droit et oui non c'est pas en guerre c'est pas général tu vois donc du coup c'est compliqué a donc mis en profit ses connaissances sur la diplomatie pour établir sa stratégie militaire ça jamais fraîchir cette ligne rouge ouais c'est à dire ouais tu te sers de la guerre pour obtenir ce que tu veux au détriment des populations des gens qui meurent des mères épleurées des femmes épleurées général ou mères femmes non c'est bien grand mère corps creux ukraine des millions d'euros calais se jute au contrat signé par les forges de tarbes non ils savent on a pas de ça et sur les mènes mais frais c'est alors alors de gros cas libres un contrat de plusieurs millions d'euros qui pour sur trois ans trois ans c'est déjà est ce que ça à partir de maintenant à l'instant t là non parce que du coup on retrouver des couleurs de l'attractivité depuis le début de la guerre en ukraine en témoigne ce gros contrat signé avec jfc industrie de défense ukrainienne à savoir l'état ukrainien mais je crois que ce qu'il a pas compris non mais je crois qu'il a compris parce que bon lui se gaffe mais c'est que là l'ukraine elle va être endettée à hauteur de milliers parce que c'est pas prêté il leur donne pas en fait je sais pas si vous le savez ils vont leur faire remboursement ça c'est un peu comme nous c'est à dire en tête pour la guerre mais par contre après tu deviens tu deviens à nous tu es à nous ah ouais tu es à nous et oui alors fournir l'état français en fut d'obus de calibre pour équipe pour équipe les dizaines d'accord pour équiper les dizaines de canaux fournis par la france à l'ukraine alors oui mais c'est quoi les corps creux alors dix mille corps creux par mois investissement de 12 millions d'euros mais disons pas c'est quoi un corps creux alors attend c'est quoi un corps creux et oui non d'accord j'ai compris un corps qui creux mais ah d'accord c'est juste le si genre ce que j'ai là c'est ça et après on rajoute le le piou piou au bout avec à l'intérieur au bout d'accord ok ah oui d'accord ouais après tu as fait ce que tu veux quoi mais non tu fais pas ce que tu veux parce que bon par exemple tu vas pas me faire une brosse à dents tu vois du truc mais je veux dire tu as fait ce que tu veux fait je veux dire tu mets ce que tu veux dedans au sud-ouest.fr guerre en ukraine une centaine de blindés bulgares vont prendre la direction de kiev une grande première mais c'est comme les nôtres ou qui vont attendre 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 alors le parlement a prouvé à une large majorité 148 pour 52 enfin les deux tiers cette nouvelle proposition du nouveau alors du nouveau gouvernement pro européen qui a initié une nouvelle stratégie au après de précédent gouvernement intérimaire désireux de ne pas s'immiscer dans le conflit ah bah voilà c'est fait ah ouais pro européen ces véhicules blindés de transport de troupes btr de conception soviétique acheté dans les années 1980 n'ont jamais servi je vous dis ce débat fraîchement frachement je serais dégoûté je serais dégoûté que fréchement notre président bon tu nous diras nous on a macro mais que notre président il comment on mais c'est pareil. En effet, cependant, les usines d'armement tournent à plein régime depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Ah oui, c'est ça. Ils touchent des pépettes qu'ils ne devraient pas toucher, ils creusent le suisse des armes pour eux, et eux, ils se débarrassent des armes qui ne veulent plus. Ah ouais. Guerre en Ukraine, boursorama.com, la Russie affirme produire à chaque fois moins autant de munitions que pour l'ensemble de l'année 2022. Oui, pas réjouissant. C'est pas réjoui ça ! Alors ? Les livraisons pour un mois dépassent le total des commandes de l'année dernière. Denis Montouroff, qui est également le ministre de l'Industrie. Une grande consommation de munitions et d'équipements dans les deux camps. Ouais, sauf que eux, c'est les Russes qui payent, nous, c'est nous qu'on paye. Ah oui, non, voilà, tu vois, c'est ça. Et c'est pas la phrase. Fait, nous, on n'est pas en guerre. Fait, tu vois, on n'est pas... On n'est pas en guerre. Que la Russie soit en guerre. Nous, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on paye pour des trucs qu'on n'a pas payés, en fait. Fait, on paye. Ouais, fait, oui, on les paye. Du coup, on les a payés. Déjà, à la base, les chars, les chants. J'allais dire, les chars et les tanks. Les tanks. Donc, les avions, les blindés, nos tanks unicellulaires qui tirent dans les coins. Et voilà. En guerre en Ukraine, le Black Hornet, redoutable aux drones espions de la taille d'un jouet. Et oui, dans une de mes vidéos sur mon ancienne chaîne que j'avais avant, avant de me la faire détruire par YouTube, j'avais fait un article justement sur ce petit drone tout petit qui fait normalement 13 cm, 16 cm, qui pèse 33 grammes et qui est aussi grand qu'une main. Bon, après, je ne sais pas trop. Alors, capteur extra rouge. Voilà, ce nanodrone. Voilà, c'est tout. C'est la taille qui compte. Ben, c'est-à-dire qu'après, ça dépend son utilité. Tu vois, si c'est pour larguer une bombe, par exemple, c'est mieux la taille, tu vois. Après, oui, peut-être que là, pour mettre un truc thermique, peut-être ça suffit. Tu vois, mais selon le truc, ouais, non, c'est pas... Tu vois, tu mets la bombe Hiroshima, là. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Boy, là, je ne sais pas quoi. Eh ben, ça va être compliqué avec ça. Tu vois, et tu mesure la taille afrique aussi gros que ma main. Tu vois, donc... CNews.fr, guerre en Ukraine. Vladimir Poumikin promet des céréales gratuites à ses 6 pays. Alors, c'est qui ? Piu-piu-piu, des céréales à 6 pays du continent africain. OK. Donc, le Zimbabwe, j'adore ce nom, ce nom. La Somalie, l'Erythrée, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso. Ah, c'est bizarre, ça. Ah ouais, parce que... Bon, la Somalie, je crois qu'ils ne nous aiment pas trop. Bon, je ne sais pas si on a eu des soucis avec eux aussi, il nous semble. L'Erythrée, je ne sais pas trop. Alors, le Mali, sûr. La Centrafrique, je ne suis pas sûre non plus. Et le Burkina Faso, sûr. Une décision qui suscite l'inquiétude, puisqu'en un an, cet accord avait permis de sortir près de 33 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens, contribuera à stabiliser les prix alimentaires. Ah oui, c'est ça. Je te dis, c'est surtout ça. Guerre en Ukraine, 590 milliards de roubles en seulement 6 mois. La Russie double ses dépenses militaires prévues en 2023. Alors, je ne sais pas combien ça fait en euros. Ça fait combien ? 90 milliards d'euros. Bon, là, l'Allemagne, ça, hein. Alors, nous, 4 ans. Ah oui, nous, 4 ans. 410, 20, 30. Ah, j'ai déjà vendu. Ah, non, parce que ça marche pas comme ça. Alors, soit un tiers de toutes les dépenses publiques selon un document, un tiers de toutes les dépenses publiques. Eh bien, écoutez, c'est parce qu'elle n'est pas tellurante. Alors, des dépenses, soit 37,3% des dépenses budgétaires totales. Eh bien, oui, parce qu'ils ont une guerre. Nous, si demain, on doit mettre 33%, 37%, 2,3% de dépenses budgétaires totales, le pays s'éphone. Oui, non, le pays s'éphone. Qui atteint les 14 milliards, 14 970 milliards de roubles. Déficit de 26 milliards d'euros. Oh, mon Dieu, minou, j'ai divoqué pas ça. Je retire, oh, mon Dieu, en tant qu'un déficit budgétaire de 26 milliards. Mais c'est fini, là, la Russie. On peut y mettre une croix. Ah, ouais, ouais. Alors, à dépenser 2 000 milliards de roubles. Eh oui. Augmenter de 2 400 milliards. Eh oui. Alors, qui atteindrait désormais 9 700 milliards de roubles. C'est quoi les dépenses annuelles de défense. Eh oui, c'est en guerre, chérie. Ah, ben, nous, ils appelleront ceux qui font la SNU, là, en ce moment-là. Je sais pas quoi, le service national universel. Ah, ouais, là, on est bien barrés, là. Ah, ouais, non, non, on est bien barrés, là. Et voilà, dire, tiens, chérie, prêt une arme. Eh, vas-y. Ah, ouais, tu vas nous tuer du... Du bamboulin, du russe, du... Ah, ouais, je sais pas. Peut-être n'importe quoi. Et tu vas. Ah, je sais pas ce qu'il va y avoir beaucoup de... Il va y avoir beaucoup de déserteurs. Ah, je suis pas sourie. Alors, ça, c'est mon frère qui m'a envoyé ça. Parce que je vous ai dit qu'il était marié avec une ukrainienne. Les russes ont reconstruit Marioupol. On ne le dit pas à la télé. Guerre en Ukraine des russes. Alors, guerre en Ukraine, pardon. Des russes s'installent à Marioupol, attirés par les prix de l'immobilier. Conquise depuis mai 2022 par les forces russes, la cité portuaire de Marioupol attire certains citoyens russes qui y investissent dans l'immobilier. C'est une conséquence, pour le moins inattendue, qui est liée à la guerre en Ukraine, comme le rapporte la BBC dans un article repéré par le courrier international. Donc, ça doit être le courrier international. La ville ukrainienne de Marioupol, largement endommagée par le conflit et désormais aux mains de Moscou, a vu l'arrivée de nombreux russes à la recherche d'une bonne affaire immobilière. Dans cette cité portuaire et industrielle conquise en mai 2022, de nouveaux gratte-ciens ont été construits par les forces russes, alors que 90% des bâtiments de la ville ont été endommagés ou détruits par les bombardements. Sa situation géographique ne manque pas d'attirer des russes qui louent sa proximité avec la mer d'Azov et ses prix très bas pour devenir propriétaire. En effet, un promoteur immobilier russe, détendeur d'appartements dans les nouveaux immeubles de Marioupol, vend des appartements à moins de 1000 euros au mètre carré, 34 000 euros pour 35 mètres carrés. Quant aux Ukrainiens, dont l'habitation a été détruite par les bombardements, ils seraient mis sur une sorte de liste d'attente par les autorités russes et passeraient après les nouveaux arrivants provenant de Russie. Guerre en Ukraine, au moins la moitié des parachutistes déployés par l'armée russe en Ukraine auraient été tués ou blessés. L'indépendant pourrait faire. L'ampleur des pertes subies par les forces aéroportées russes en Ukraine aurait été divulguées. C'est-à-dire qu'ils ont des avions. C'est pour ça. C'est que les Ukrainiens, ils n'en ont pas. Donc du coup, ils n'en ont pas des pertes de parachutistes. Tu vois, aéroportées. Donc déjà, oui, effectivement, ils ont moins de pertes, ça c'est sûr. Au moins la moitié des 30 000 parachutistes déployés par l'armée russe en Ukraine en 2022 auraient été tués ou blessés. Le ministère britannique de la Défense est arrivé à cette conclusion. Ah, d'accord. Alors, après la divulgation par le commandant, le chef des forces aéroportées russes, Mikhail Teplinsky, du nombre de parachutistes blessés en Ukraine en 2022, qui avaient ensuite repris leur service ou avaient refusé de quitter la ligne de front. 8 500 paratroopers, 30 000 paratroopers. Alors, 50% des 30 000 paratroopers qui étaient déployés en Ukraine en 2022 ont été tués ou blessés. Je sais lire l'anglais. Ah, on parle de ça ? Putain, ça y est, je sais où c'est que je vais aller si je pars de fraises en Inde. Wow. Magnifique l'Inde. Oui, 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 alors on n'est pas obligé d'aller là où il y a la mousson, machin, les canoës, etc. Mais on peut aller très bien, parce que c'est grand. Et, bon, il y a plusieurs religions. Bon, ça va, ça ne casse pas trop les bonbons. Selon les quartiers, je ne sais pas ce que ça doit aller. Oui, c'est pas trop... Alors, il y a des quartiers, bien sûr, qui sont surpeplés. Ça parle anglais. Il doit y avoir des hôpitaux américains, français, machin et tout, des écoles. Bon, à mon avis, il doit y avoir tout ce qu'il faut du moment que tu as les pépettes. Et donc, voilà. Donc, j'ai dit, au pire, on part en Inde. Voilà, c'est le meilleur rapport qualité-prix. La vie, je ne suis pas chère là-bas. Tant que je peux acheter une maison avec une immense terrain, pas grand-chose. Mais tu vas respecter écologiquement la nature. Guerre en Ukraine, les services secrets déjouent un projet d'attaque contre Zelensky. L'espionne transmettait des données sensibles aux Russes. Ben, oui, on se doute que ce n'est pas les Chinois qui ont voulu le tuer. Les services de sécurité ukrainien, SSU, ont indiqué dans un communiqué qu'ils ont déjoué un projet d'attaque contre Zelensky qui concernait son déplacement dans l'oblast à Mykolaïf, au sud du pays, où il s'est vendu en juin dernier lors de la rupture du barrage de Kafka. Alors, une femme qui tentait d'obtenir des informations précises. La suspecte habite à la ville d'Oshakif et était employée dans un magasin militaire de l'une des unités militaires locales. Ben, oui, t'as qu'à faire. Voilà, elle va être suivie pour diffusion non autorisée d'informations sur l'expédition, le transfert d'armes et de munitions vers l'Ukraine et blabla blabla blabli 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 chapi chapo patapo france tv info.fr j'ai chaud, j'ai trop chaud guerre en Ukraine, le président Vladimir Zelensky, limoge tous les chefs régionaux en charge de la circonscription militaire, donc ça je vais peut-être pas revenir dessus parce que du coup on a on a dû en revenir dessus, ouais parce que des fois c'est ce que c'est, j'écoute même pas non, sur le moment Youtube, j'écoute un peu mais ça plus ouais c'est bon, l'autre il nous fait Greg Tabibian non mais mort de rire, le mec il nous fait ouais je dois faire des trucs et tout il nous fait des pépettes, on lui donne des pépettes de 100 000 euros, il nous fait de 4 heures avec Asselineau qu'on a rien à péter de ce truc parce que en fait c'est le président, c'est le futur président mais que des Youtubers parce que du coup dans la vie réelle il y a personne qui connait Asselineau en fait, c'est un président virtuel tu vois, un président des réseaux sociaux enfin bon tu vois, du net et et donc du coup il devrait faire deux votes tu vois, le président réel sur le taux de notre tortue et le président virtuel sur internet tu vois, et c'est lui qui serait à la tête de l'état virtuel et et après genre, ah oui j'ai divorce, on l'entend plus et là il passe à Eric Murillo, vas-y, après il a fait un truc avec Dividio et Psychodélique et Zuclos, je sais pas comment il s'appelle et comme quoi il venait pas parce que genre il était maquillé avec TV Liberté c'est bon lui aussi ah la dernière fois j'ai vu plus arriver au Rougeoreu sur CNews le mec était même pas capable de parler, il savait même pas de quoi il parlait on parlait du tabac et des contrefaçons et tout ouais c'est bien qu'ils aient comme il l'a dit oui c'est bien qu'ils ont pu indiguer genre la consommation non il te dit que les gens ils achètent sur au black des contrefaites mais le mec il sait pas ce que c'est ouais non parce que lui aussi il a une bibliothèque derrière sa caméra enfin devant sa caméra enfin derrière lui, moi ça me tue les gens ils sont obligés de mettre des bibliothèques genre attends je suis un grand fou je lis des livres non ça va, ça me bat les bonbons en fait moi j'ai une télé ah 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 c'est pas parce que j'ai une télé que je suis pas instruite tu vois c'est pas des trucs en fait de fois c'est pas, mais ça fait mieux ça fait le mec, bon d'accord il est une maison d'édition mais bon ça va alors depuis le 18 juillet, date de laquelle Vladimir Poutine a choisi de ne pas relever alors un phénomène largement documenté ok on s'en fout de nombreuses substances ah oui là pardon, excusez moi j'ai pas lu le titre je me suis enflammée guerre en Ukraine l'explosion d'un bateau dans un porturque causé par des armes destinées à Kiev il me reste une minute de fausses preuves visant à justifier le retrait russe depuis le 18 juillet permettez en réalité à Kiev d'importer des armements ok un bateau rempli d'armes à destination de l'Ukraine qui aurait explosé dans un porturque ces derniers jours une version des fées qui ne repose sur aucun élément tangible de toute cette histoire ah oui j'avais plus d'air depuis quand le blé explose comme ça ? pourquoi tu es ? il n'y a jamais de stylo à blé qui aurait explosé ? non tu es con ou quoi ? non non mais lol tu le fais spray ou quoi ? c'est qui lui ? non non attends c'est qui ? sous des messages pleins de sous-entendus de Vladimir Soloviev le propagandiste en chef du Kremlin chacun y est allé de son commentaire pour accuser l'Ukraine d'avoir tenté d'importer des armes depuis quand le blé explose comme ça ? non là tu as dit de la merde non non mais là tu as dit de la merde mais c'est sûr que le blé explose ok donc plus de miamiami merimarine.com le chantier turc RMK met sur K la deuxième corvette ukrainienne après le lancement de son aîné en octobre dernier le chantier RMK marine d'Istanbul a procédé cet été à la mise sur cale d'une deuxième corvette destinée à l'Ukraine ces deux bâtiments dérivés des corvettes turques de la classe ADA ont été commandés avant la guerre celle-ci a néanmoins chamboulé le programme puisqu'initialement les coques des deux corvettes partiellement armées à Istanbul devaient être achevées dans un port ukrainien ce qui n'est plus possible les bâtiments devraient donc être intégralement réalisés en Turquie même si cela n'est pas officiel compte tenu de la sensibilité du sujet et des relations ambivalentes qui entretient Ankara du Moscou quand je vous dis qu'ils vous prennent pour décor les pépettes ça n'a pas de race ça n'a pas d'odeur ça n'a pas de qui c'est qui morphe ben voilà j'ai terminé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu informé surtout n'hésitez pas à liker à vous abonner et ben d'ici vos outils prenez soin de vous faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt 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 à bientôt